C'était la configuration rêvée des manifestants les plus radicaux. Une bataille rangée entre les CRS d'un côté et un black bloc constitué de l'autre. Pourtant, tout au long de la journée et hier, la nouvelle stratégie des forces de l'ordre a permis d'empêcher les émeutes promises par les ultras. Il est midi, ce mercredi 1er mai, le cortège ne doit débuter sa marche que dans 2h30, mais déjà certains manifestants cagoulés sèment la violence. Devant la rotonde, symbole macroniste depuis la présidentielle, une centaine de CRS fait face aux manifestants, une protection qui offusque Maxime Nicole. Ils sont en mettent les canons à hauteur de tête. Ils viennent choper quelqu'un, ils viennent choper quelqu'un, ils mettent les canons à hauteur de tête. C'est interdit, interdit. Le tireur doit avoir le genou à terre et il doit viser les parties en dessous de la tête, le ventre et les jambes, pas la tête. Les policiers appliquent leur nouvelle tactique plus offensive et n'hésitent plus à fendre la foule pour interpeller. Certains individus profitent de la confusion pour frapper les policiers. 14h30, les gilets jaunes se mettent en marche, loin devant les syndicats. Au sein du cortège, les individus en noir ont toutes leurs places. La main tendue en signe de ralliement. Mais la stratégie policière va empêcher. pour attraver le regroupement des ultras. Tout au long du parcours, les CRS séparent la foule en plusieurs groupes. Les fronténeurs ont bloqué le parcours déclaré, là-bas. Ils ont bloqué les rues avant et ici ils ont laissé ouverts. Ce qui fait que tout le monde part sans même le savoir, je pense, dans un parcours qui n'est pas déclaré. A mon avis, les flics les attendent plus haut pour les piéger. Loin devant, abrités par leurs signes noirs confectionnés pour l'occasion, les plus déterminés progressent. Sur leur passage, le commissariat du 13e arrondissement devient leur nouvelle cible. Depuis leurs fenêtres, ces policiers filment la riposte de leurs collègues qui noient la place sous un nuage de lacrymogène. Les casseurs ne parviennent à mener que de petites actions, comme l'intrusion dans cette agence. Mais à chaque fois, les unités de police, beaucoup plus mobiles qu'à l'accoutumée, mettent les black blocs en échec. Dans les affrontements, un CRS est blessé au visage. Il est emmené aux urgences, sous les huées. Au terme de la journée, 330 personnes sont arrêtées. La fête du Muguet se termine dans le canne. ... 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